Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 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 à battre les citoyens mais personne n'a dit que l'amérique est maudite personne mais chez vous ici et on a atteint un niveau où on blague même avec le petit test qu'on a fait ici avec l'île nationale mais c'est grave dans certains points mais c'est extrêmement grave vu que ça peut être pour nous blaguer mais si quelqu'un pouvait me dire que je connais l'île nationale mais ne vous en faites pas regardez les matchs de football contre les joueurs viennent sur 11 il y a peut-être deux qui connaissent l'île nationale mais pas totalement mais ne vous en faites pas même à l'assemblée nationale des députés qui ne connaissent pas l'île nationale de votre pays l'amour du pays vient aussi par le partage des richesses et amour ce qui nous ont partagé les richesses et amour vous êtes désengagé j'ai pas vous rassurer une fois dans la ligne 4 il y a comme il moko et l'information d'aujourd'hui il y a un homme qui est dans le pays mais un monsieur qui avait 50 ans environ alors quand quelqu'un a déjà cette conception dans sa tête ça vous étonne qu'il va pas vous étonner ça ne peut pas vous étonner parce que vous ne connaissez pas vous étonner parce que vous le c'est rien de ce qui se passe là-bas la france qui est le petit à paris la marseille ils ont touché autant que mesdames et mesdames et à paris et toute l'europe même on va au suivi ou même pas le coin mais bazar avec eux mais chez vous ici parmi la carrière de la sainte ou de l'opin de sa boîte à c'est plein rempli à craquer en fait c'est pour vous dire simplement qu'il y a un désintéressement désintéressement pourquoi parce que la responsabilité a partagé l'autorité on a beaucoup d'habillants bazar la difficulté pas au bêle et bien au bêle parce que vous ne pouvez pas imaginer les gens sont malades ceux qui couvertent le pays sont malades à la limite pas malade parce que mon temps vous détournez si vous arrivez à un million de dollars avant tout le monde a dit qu'il n'est qu'à chauve avant tout le monde a dit qu'il n'est qu'il n'a c'est pas là qu'est ce qui ne marche pas et qu'est ce qui n'a pas marché dans sa tête parce que tu ne peux pas rouler un million de dollars un million de dollars ça veut dire un kilomètre de route là où les routes n'ont pas existé un million de dollars ça veut dire près de 10 kilomètres de route réabilité un million de dollars ça veut dire près de 25 de 5 chalitiers c'est-à-dire bateau de pêche un bateau de pêche à pique-mique vous pouvez les avoir à 200 milles à 150 milles un million de dollars ça veut dire bah c'est que si ma ambulance il y a qu'il tient ça au moins la commune mokko 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 de voiture incendie mais quand quelqu'un vole un million de dollars mais vous avez encore des gens des attributs qui disent c'est de l'acharnement excusez-moi de vous le dire c'est une admission de la nation quand quelqu'un passe à la télévision pour vous parler que le tribalisme dit une bonne chose mais vous trouvez quand même des justifications la société est malade parce qu'ailleurs les idiots sont extirpés de la société pour assainir le moral de la société mais les sociétés malades c'est là où les idiots sont applaudis où les gens essaient d'expliquer l'idiotie et ça ça nous amène à une mauvaise posture alors je voudrais vous parler de la patrie de l'état et de la nation généralement tout mélange à l'amour la patrie elle a de la sûreté elle a de la sûreté elle a de la sûreté elle a de la patrie de l'état la patrie elle a de la petite fille elle a de la petite fille elle a de la petite fille c'est ça ce qu'on appelle une patrie la patrie c'est le lien psychologique, métaphysique, historique, biologique, physique elle a de la petite fille elle a de la petite fille elle a de la petite fille c'est-à-dire la mère patrie la mère patrie qui t'a mise au monde qui a voulu que tu naisses elle a de la patrie elle a de la petite fille les patriotes ne sont pas ceux qui défendent les partis politiques ou ceux qui défendent les politiciens les patriotes sont ceux qui défendent la patrie et tous les corollaires de la patrie les richesses de la patrie la vie de la patrie, l'intégrité de la patrie et tout le reste mais est-ce que nous avons des patriotes au Congo ? est-ce que nous avons des patriotes journalistes ? est-ce que nous avons des patriotes députés ? est-ce que nous avons des patriotes étudiants ? est-ce que nous avons des patriotes ingénieurs ? est-ce que nous avons des patriotes avocats et tout le reste ? La réponse est basalie, le basal n'est quitté, malheureusement. Deuxième, il y a l'État. L'État, ils allient ensemble à Mabilé, les États ensemble à Bato, et puis les États ensemble à Moubée, présence à Moubée. Et l'État doit être omniprésent, omniscient et omnipotent. Ça veut dire, l'État doit être tout puissant, l'État doit être présent partout, et l'État doit tout connaître. Mais c'est que depuis tout ce qu'on a voulu, il a tout connaître. Mais quand il y a un autre biceau, il va étudier, on va s'allumer. On ne dit même que le directeur est à l'université d'Azali. Combien de fois l'État lui a déjà demandé, après ça, il va rapporter des stages, là, on va tester, là, ma mémoire, pour l'on va étudier. Parce que le travail que les gens font, le travail que nous faisons dans l'université, c'est pour que l'État nous lise. C'est pour que les domaines concernés, l'État n'a pas l'invention, mais malheureusement, toutes les universités, pas seulement les Awa, mais toutes les universités, ne sont pas concernées dans la campagne. On n'est pas concerné. On est concerné, on est lié. L'État n'est lié même pas. L'État n'est lié ni les productions de ces gens, ni les travaux de ces étudiants, même pas de recherche. Ça veut dire que vous avez un État qui ne comprend rien. Je vous donne un petit exemple. Aux États-Unis, en France, dans tous les pays des hommes normaux, je ne vous parle pas de bonobos, ou un parquet animalier, ou un dos à l'élo. Mais je vous parle d'un État où les hommes sont normaux. Lorsqu'un ministère parle, il se réfère à une étude, touche-vous, d'une université. On ne parle pas de vous en mesure, parce qu'après une étude, selon une étude, selon une recherche de telle université. Mais chez vous, depuis 60 ans, on ne se réfère pas à l'université. Parce qu'il y a un divorce entre ce que produit l'université et ce qui est fait sur le terrain. Or, le pays se développe lorsque la théorie épouse la pratique. Donc, lorsque la pratique épouse la théorie. Mais nous, nous pratiquons au Boutan d'amour, ils pratiquent au Boutan de la classe. On est toujours mené dans le Boutan de la science où on est toujours dans le Boutan d'un campus. Je dis, le droit de l'éloignement dans le Boutan d'un Boutan est le droit de faire des magasins. Donc, dans la pratique, vous avez autre chose. Et dans la théorie, c'est autre chose. Donc, un vrai divorce entre le milieu du savoir et le milieu politique. Donc, directement, vous comprenez que vous avez un sérieux problème à niveau Boutan d'un Boutan. Déjà, il y a compréhension, il y a maquable. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent après. Je le dis, sauf si je préfère un peu, mais en tout cas, au moins, il y a moins là. Un autre élément, c'est la nation. Je vais revenir sur les autres. Mais la nation, c'est quoi la nation ? Excusez-moi de vous le dire, nous ne sommes pas encore une nation. Togon, on n'est pas une nation. Togon, on n'est pas une nation. On dit que il y a chez nous. Le jour où vous allez abandonner votre histoire et aller construire chez vous, il y a une nation. Vous ne pouvez pas parler d'une nation si nous avons encore le tribalisme, l'ethnicisme et le clanisme. ça ne peut pas avancer le pays. Je vous donne mon cas et mon exemple. Moi, je suis né à Goma. Il y a un père équatorien et d'une mère qui vous sienne. Il y a un père équatorien qui a connu dans le bandac. Il y a un père qui a connu et qui a connu sa classe qui a Kinshasa. Il y a un père qui a Kinshasa. Dites-moi, il n'y a pas de Kinshasa. Donc quand vous faites vos débats inutiles d'aller construire chez vous, chez moi, c'est où exactement? Est-ce que chez moi, c'est chez ma mère? Est-ce que chez moi, c'est chez mon père? Encore que chez mon père, c'est même pas un bandaka, c'est là-bas sans couss. Et même si on va à 100 couss, c'est de plus, là-bas, c'est à l'îlangue. Et si on va faire le manilangue, on va dire non, tu n'es pas de l'autre, tu es à l'îkanga. Est-ce que vous, vous pouvez dire ça comme ça chez vous? Tu ne connaîtreras jamais ce pays, si tu ne connais pas d'outilien, il va dire, il va y aller, il va y aller, parce qu'il faut y aller. On est à la pays depuis deux ans. Et pas maintenant la pays, on est à la côté de l'Abuqavu. Ceux qui ont à l'Abuqavu, ils ont à l'Abuqavu, ils ne sont à l'Aidju. Ceux qui ont à l'Aidju, ils ne sont à l'Aidju, ils ne sont à l'Aidju, ils ne sont à l'Aidju, et pas à l'Aidju, Si on n'a pas dit l'Aidju, on n'a pas dit qu'il n'a pas compris, la constitution congolaise est l'Abuqavu. Partout au Kongola, soit nous, il n'est pas à l'Aidju. Ah oui, il n'est pas à l'Aidju. Donc chez moi, c'est dans le Banboudou, chez moi, au Kongo centrale, chez moi, à Kinshasa, chez moi, c'est partout. Mais on vous a mis ça dans la tête, chez vous, chez vous, chez vous, et pour nous, il y a une nation, la mission. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient à un Kambusala, vous lui posez d'abord la question de son nom pour savoir dans les compétences, on n'est plus dans la méritocratie, on est dans les noms des gens. Mais quand même, il n'y a pas de tribut, c'est-à-dire le Kongo, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de racisme. Mais vous êtes de la famille, mais encore, vous êtes pareils. Parce que l'humanité s'arrête quand on arrive à se regarder, non pas dans la qualité de nos cerveaux, mais dans la texture de la peau ou dans la fibre d'origine ou de l'homme. Dans toutes les tribus du Kongo, vous avez des autres. 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 Mais la capacité d'un État, c'est de fédérer le Kongo pour que ça le Kongo. Et mon goût, on dirait tout ce qu'on veut sur lui, mais mon goût a su garder cette unité-là. Même si ça a fait pour garder le pouvoir l'aïe, mais au moins, il y a des autres. Bannir complètement cette vague de tribalisme. en commençant par supprimer, il faut le supprimer, il faut le supprimer dans la CV. On ne peut plus continuer à parler des CV avec ces représentations-là. Ils ont la sens sur mon côté. Et moi, dans mon entreprise, je ne reçois pas les CV avec les tribus à l'intérieur. Moi, je reçois le nom, le poste nom, la formation. parce qu'il faut le dire entre parenthèses, il y a des jeunes les besoins. Il y a des jeunes parce que tant que des gens vous disent que vous êtes démontré à bien. Vous savez, ma qualité, ma profession est belle. Il y a des importantes qui sont les besoins. Je ne vais pas te comprendre. On a dit que vous êtes journaliste. Vous avez dû en expérimentation et en disant la construction et en disant la construction. Donc, tu penses que tu vas m'impressionner avec, ayant une capacité qui n'a rien à voir avec le travail que je veux. Bonne raison, nous sommes comme un maçon. Il y a eu si bon, vous avez 15 ans à la médiane. Bonne raison, ils ont besoin des journalistes. Ils ont besoin des maçons. Donc, il faudrait aussi quelque part, mourir dans l'année où ça va passer bien à la minute. Bonne raison, nous sommes comme ça, on a une agriculture. T'as ma expérience là, il y a eu 4 qu'elle a une agriculture. Avec d'autres sciences sociales, mais pas un autre domaine qui n'a rien à voir avec l'orologa. Sinon, on a plus d'expérience là-bas, et moins d'expérience là-bas. Donc, pour terminer, la nation, nous devons la fédérer. Nous devons décider de bannir tout ce qui peut l'utiliser. Nous devons travailler pour ce qui va nous mettre ensemble. Et travailler dans l'idée, il y a culture générale. Pardon, il y a intérêt général. Intérêt général-les a, yo, nan, laïve. Intérêt général-les a, kip. c'est ça l'intérêt général. Malheureusement nous nous pensons à l'intérêt général il a une lumière publique. J'ai vu des gens de Congonais voler ses câbles d'électricité mais il a un peu. Mais je ne comprends pas. Nous avons dit que ce n'est pas le temps de transco. Excusez-moi de vous dire la vérité, aucun enfant ne dit qu'il n'y a pas de transco. Nous n'avons pas de numéros. Donc, ce qui nous est un homme qui nous a mis de transco est que nous nous compromettons aux gens de transco. Et l'intérêt général, c'est de mettre à l'abri tout ce qui appartient à tout le monde. Ceux qui nous ont battu à l'abri, nous avons déjà dit qu'il n'y a pas de volonté. Ceux qui nous ont à volonté sont vraiment compliqués. Et puis la responsabilité. Il faut être responsable. Dans chaque acte que nous posons. Dans chaque itinario. Dans chaque que l'on a fait, c'est pour causer l'amour. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, je crois qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas obligés. Ils n'ont pas blague, ils n'ont pas la drague, la RDC. Alors que les réseaux sociaux ailleurs, c'est pour véhiculer ma valeur, ils n'ont pas de problème à la société. Aux armes coiffeuses, aux cas d'un sous qui m'en lavent. En réalité, ton réseau social devait être rempli. Il n'y a pas de calonne. Pas que les gens voient. Mais depuis que l'on a fait blague, depuis que l'on a fait grave. Depuis que l'on a fait grandir, depuis que l'on a fait grandir. Et l'on fait sur le lot qu'on me contait, ça ne fait absolument rien. Moi, si vous regardez dans mes réseaux sociaux, il n'y a que les choses que j'ai faites. Quelque chose que j'ai fait. Parce que c'est ce qui me donne de l'argent. C'est ce qui me permet à vivre. Je ne peux pas me permettre de passer longtemps et me filer dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux ? Si vous publiez chaque université, vous publiez l'occultaté, vous publiez l'ignée exactement. Et puis ça va te prendre tout le temps pour rien. Et ce qui me fait rire, c'est que tu prends le plaisir en détruisant ta propre vie et ton propre argent. au lieu d'utiliser les réseaux sociaux, pour informer, pour informer, pour partager, vous ne le faites pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager, l'ami Moniolo. Engagement. Et là, très important, il faut vous engager. Même à jeune, la partie politique est habillée. Mais, si on se rend compte à la partie politique, il faut avoir le rôle au lieu de jouer la partie politique qu'on a. Au lieu de jouer le rôle, il y a casseur. Le rôle, il y a tremplin. Le rôle, il y a penseur. Parce que les partis politiques vous ont tellement exploité. Quand il faut faire la conquête du pouvoir, on vous demande à vous de sortir. Vous cassez, vous faites le double, on vous entend. Mais quand il faut partager le pouvoir, on vous exclut. On dit, vous n'avez pas cette expérience, on va donner aux vieux. Et nous avons la gestion des vieux, ça fait 60 ans. C'est de la pourriture et de la pourriture. Mais maintenant, vous, quand vous entrez dans les partis politiques, qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai envie de vous dire, attendez, quand je ferai le parti politique le plus important de ce pays, Vous allez vous dire, allez voir la différence entre les miens et les autres. Et que Dieu vous bénisse tout ça. Dans mon nom de la parole, je me suis déjaillé. Moi, mes amis, je me souviens, je me suis déjaillé. Je nous m'évoquais, je m'évoquais, je m'évoquais, je m'évoquais, je me suis déjaillé. Le paradigme, en ce qui existe, mais ce qui existe, Et ce qui existe, du concept. paradigme, il n'y a qu'ici hypothèses, paradigme, il n'y a qu'ici vision négayosomone là, mais, il y a où avec le paradigme. Dans le Congo, paradigme, il y a tellement, c'est ce que l'électricien venait de parler, c'est pour cela que je ne peux pas commencer à parler de la cybersécurité, ça va s'en avoir brèche Moko sur ça. Je suis face à la jeunesse, c'est une grande opportunité pour vous. Ok, je n'essaie pas place naïe, je n'essaie pas ronde naïe. Vous savez, vous êtes en contre Maroc, n'est-ce pas? Vous êtes en contre-définement, nous avons soucié de perdre le match. Imaginez dans le match, il y a un football, adversaire a joué dans le ballon, et puis il y a un défenseur à tirer, et puis il y a un joueur qui peut fabriquer. Arbitre en saingat? En sifflé, mais tous. Le joueur n'est pas supporter, il y a une équipe. Il y a un joueur. Il y a un défenseur à tirer, et il y a un ballon à l'a prendre dans le ballon. Et on a un joueur, et il y a un dépenseur, s'abtent, on peut écrire ça. Changeur de règles du jeu, admettons que ça va être football dans basket adversaire à zoya, défenseur à quoi dit ballon, puis défenseur à cayeron à l'envoi ou au fil des défenseurs, la vie c'est exactement la même chose, c'est ça qu'on appelle les paradigmes, les masques, parfois vous voyez des choses comme ça parce que vous êtes dans un autre contexte, ce qui va changer le contexte, vous voyez les choses différentes, je vais vous donner un autre exemple, ce qui va passer à l'adresse, on dit avenir orangé numéro 15, comment l'adresse ça m'offre, pourquoi, commune hein, ok, ça fait du temps qui va passer à la communauté, provesté, on va retourner à l'Europe pendant 10 ans, 15 ans, au quai l'équateur, on est dans Bandungu, on est dans Matabi, on trouve un adresse, on a dit 10 jours dans l'adresse, on a promis, on a la place, et c'est la même chose avec la jeunesse congolaise, parce que là je parlais de paradigme, c'est pas courir que j'ai choisi les terres, mais c'était pas un nom de 10 jours, mais j'ai comme improvisé les sujets, je vais vous donner une référence biblique, dans Proverbe 23,7, Je suis fille d'un mécanicien, je suis fille d'un mécanicien, et je suis la et d'une femme qui vend le pain, ma mère est une vendeuse de pain, donc moi j'appelais à ma part, hein, la tourne-moi qui me donne Jean-Mapa, à Thambousiaké, au Défissa, n'importe quoi, pour lui-même, je me donne Jean-Mapa. Et mon père, c'est un mécanicien, il y a un démontarabar moteur, donc je connais toutes sortes des épargnes, hein, dans ce bout, il fallait que vous vous recontacter. Pourquoi je me présente comme ça, parce que la linga dit, au-delà de tout ce que les gens ont dit, la linga doit atterrir sur un seul sujet, c'est-à-dire que d'où tu pars, ça ne dépend pas d'où tu viens. Et ça, et dès le coup, peut-être, voilà, qui s'abit sur la classe, voilà, qui s'abit sur que ce qu'on t'a mis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est vrai, c'est vrai, et malheureusement, même moi dans mon entreprise, je rejette tous des CV à la licenciée sans expérience. Parce qu'on reconnaît qu'on m'a licencié alors qu'au salu, nous allons arrêter à ta marque au TKT. Pourquoi je dis ça ? Parce que, d'ailleurs, tout le monde a parlé de système éducatif, c'est vrai, mais moi, je sens d'une éducation d'un père qui est mécanicien, mais qui a tellement tenu que qu'on est au nombre de huit, je suis l'aînée, que ma famille n'a pas vu qu'on soit pratiquement, nous sommes plus des femmes que d'années. Je suis devenue coordonnatrice d'une plateforme qui a aujourd'hui cinq ans en RMC, qui parle du tourisme, de l'amour de la patrie, de la promotion du tourisme local et ainsi que le tourisme international. Non pas parce que la famille n'a pas la députée, non pas parce que la famille n'a pas la députée, mais parce que dans mon esprit n'a pas la députée, je me suis dit que j'ai un défi à rélevé dans le monde. Parmi mes présentations, j'aime bien mentionner, je suis célibataire. Pourquoi? Parce que, les l'eau comme la dame a dit, et je sais que j'ai vécu une église, je vis de ça tout le jour, les gens ont construit une société, surtout les églises, que moi, c'est ce qui a validé à la valeur T. Et moi, je vous dis que c'est faux et archi-faux, c'est un débat qu'on peut commencer aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Je suis une femme, donc je vais donner les détails, je suis une femme célibataire, j'ai une entreprise de promotion du tourisme, j'ai plus de 15 ans d'expérience sur le tourisme, j'ai travaillé en Afrique du Sud au ministère du Tourisme sud-africain, dans une foire qu'on appelle Idaba, j'ai voyagé à plus de 20 pays du monde, et je suis parmi ma oratrice, ma grande conférence, que ce soit à l'international ou en Afrique par contre. Et je suis derrière le projet de l'unification de l'Afrique dans le secteur du tourisme à l'Union africaine. Est-ce que vous voulez que vous voulez ? Merci. Et pour cela, je suis congolaise 100%. Il a changé de nationalité, il a changé d'identité, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas la qu'il n'y a pas l'international. Il n'y a pas l'international parce que moi, on m'avait dit que je puisse parler sur l'amour du pays. Quand je suis rentrée au Congo, j'aimerais seulement parler par expérience comme ça pour nous entendre. Mais quand je suis rentrée au Congo, il n'y a pas l'international, il n'y a pas l'international, mais il n'y a pas l'international, mais il n'y a pas l'international. C'est-à-dire, les gens ont consommé le papier, l'euro, ils ont consommé le papier. Nous sommes en train de créer un réchauffement climatique, mais nous sommes dans une administration belge que moi, je n'aime pas trop, parce qu'une administration belge qu'il faut papier sur papier. Parfois, on va changer de ce côté de la voiture. On est en train d'être partout, partout et je suis partout en train de dire, je suis en train de dire, il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui me disent. Mais, par persévérance et par insistance, il y a des gens qui disent, pourquoi ? Parce que dans le monde qui a eu la chance, j'ai reçu la licence dans l'Afrique du Sud. Dans l'Afrique du Sud, il y a des gens qui adorent Mandela. Et c'est que Mandela est à cause des oeuvres que la personne a faites. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous révolter, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé 20 ans d'eux, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous révolter au point de dire « moi je vais commencer ». C'est là où se pose le bon problème. Les gros discours, on en a beaucoup entendu. J'ai toujours dit, je parle même aux églises, parfois j'arrive, je dis, on a toujours, toujours comme en 2023, « vous vous rendez les autres riches pour vous rendre esclaves ». Je ne sais pas si la jeunesse qu'on me laisse se rencontrer. Aujourd'hui, les dirigeants, ils savent que je suis une femme très têtu. J'ai invité ça de mon père. Mais j'adore ça parce que ça me met dans une position où on ne peut pas m'acheter. Je parle particulièrement aux jeunes femmes qui sont ici. Que ça soit le point, que ça soit le travail, peu importe ce que vous voulez développer dans la vie, ne le vendez pas au prix de votre corps. J'aimerais vraiment que, si ça doit passer dans les réseaux sociaux que tout le monde partage, ne vendez rien au prix de votre corps. Si vous voulez vendre, vendrez votre cerveau. Aujourd'hui, j'ai la grande gueule, parfois on m'appelle la grande gueule, parce que je vends mon cerveau. Il y a mon projet, surtout où on a développé dans le Congo ou ailleurs. Ce sont des projets qui sont venus de ma tête et qui m'ont pris des nuits blanches. Parce que je me suis dit que ceux qui ne peuvent pas m'acheter, c'est que maman a m'acheter à m'acheter. Cela ne définit pas mon avenir. Il n'y a pas d'être lié dans le monde. Ce qui nous dit que notre famille, on est peut-être pauvres selon les gens comme le conçoit, mais je ne viens pas vraiment d'une famille pauvre. Mais ce n'est pas parce que notre famille n'a pas de pauvres, parce qu'il ne faut pas dépendre de tout le monde. Il faut que notre famille n'a pas de pauvres. Et ça, je dis que je condamne. Personne ne peut venir justifier sa pauvreté en vendant son cœur en disant que parce qu'il n'a pas de pauvres. C'est faux. Faites travailler votre cerveau. C'est un mériture. On va bien qu'on ne soit pas des amis. Maintenant, on a poursuivi de faire toute la richesse. OK. Alors, dans le domaine où on a développé, on est arrivés à développer un projet qu'on a mis en place qui s'appelle Mon Pays, Mon Héritage. Mon Pays, Mon Héritage est Nicolaua Nili. Mokalanga, Kitalanga. C'est là où nous nous sommes basés. On l'a lancé depuis 2020. Dans le 4e programme, on a toujours développé. On a toujours développé la formation. On sensibilise le jeune dans le tourisme. Parce qu'ils ont un métier, Mon Héritage, qui m'est connu jusque-là depuis plus de 60 ans. Et puis, ce fait qu'on renouvelait en gros, ils ont un métier avec des touristes. Des touristes, c'est-à-dire qu'il y a un bon pays qui est super pour qu'il n'y ait pas de visiteur. Et dans le 4e projet, nous faisons de descendre dans le milieu. Comment une personne peut aimer son pays sans qu'elle est bien votée ? Dans le domaine, il y a éducation. Je l'ai même dit dernièrement, en parlons-en, même dans une autre émission. Nous avons, et je l'ai même, je l'ai dit même dans les réseaux sociaux, je dis que notre système éducatif est une bombe à retardement pour les développements sociaux et touristiques de notre pays. Aucune personne de ce pays, aucun Congolais n'a aucune idée de combien de richesses que nous avons. Tout le monde sait que tout le monde a un diamant, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a une conférence avec l'année dernièrement qui vend les anglophones, parce que je parle couramment anglais, même si je viens d'intermécaniser et du maman qui vend le pain. Je mentionne ça souvent, parce que c'est important. Nous avons le relais complexe, c'est ça la volonté. Donc, Nakel, c'était devant des gens assez évolués, des Américains et tout. Est-ce que je peux voir tous vos téléphones ou smartphones ? Tout le monde a soulevé les smartphones. Et je les ai dit, vous devez dire merci à la RDC. Tout le monde m'a regardé vis-à-vis. Parce que là, c'était avant que je me présente. Et puis quelqu'un m'a dit pourquoi. J'ai dit d'abord que je me présente, je suis de la RDC, je suis de la RDC. Et tous les smartphones que vous avez ainsi que vos ordinateurs et tout ce que vous possédez, c'est grâce au portant de la RDC. Et moi, je vous dis devant vous, je n'ai pas l'intention de changer ma nationalité comme Américaine, parce que la RDC a tout. Il suffit d'en y aller. Tous les téléphones et smartphones survivent grâce au portant de chez nous. La RDC est le seul pays où a rassemblé toutes les richesses naturelles, de ressources sous-naturelles, surnaturelles et naturelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est parce qu'on n'a pas eu la chance d'y avoir ça à la présentation, mais nous avons des statistiques chez nous. La RDC est le seul pays qui a deux fleuves, je m'ai invité sur le bon épique, Quebec a fleuve qu'on aura, Oumangi et Zalaka a fleuve, parce que la République centrafricaine va bien la considérant comme fleuve, parce que ça fait eau douce. Mais chez vous, on n'a pas que ça arrive bien parce que c'est hérité. La RDC a plus de 86 lacs. Je ne sais pas s'il y a un pays, mais je ne sais pas s'il y a un pays, mais je ne sais pas s'il y a un pays, je ne sais pas s'il y a un pays. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait la vie, j'ai fait l'Afrique, je ne sais pas s'il y a un pays. c'est l'Afrique. On parle de Kilimandja au pays où nous avons Guedzori. Kilimandja est le seul montagne. Il y a des richesses après l'Amazonie. Non l'Amazonie pardon c'est la forêt. Kilimandja est le seul haut montagne où nous avons Guedzori. Nous sommes chutés par des richesses que nous avons. On est glacé à Suisse pour faire le ski, on est à la frontière d'Ouganda, et malheureusement l'Ouganda vent. On a fait 1500 dollars par personne par nuit. Nous avons les volcans. Qui vous a dit ça? On est le seul pays au monde qui a encore des volcans en éruption et c'est une richesse. Parce que les laves de volcans produisent ce qu'on appelle engrais qu'on ne les permet. Ça aide à la danger. Donc le volcan n'est pas une malédiction. Il faut juste bien étudier quand est-ce qu'il y a une éruption. Nous sommes le seul pays au monde. Je dis bien au monde parce que je suis très claire. Nous sommes le seul pays au monde où l'Ouganda a deux forêts. L'Ouganda a deux forêts. L'Ouganda a deux forêts. La forêt primaire Moncô. Pardon. La forêt vierge Moncô. Et nous avons plus de cinq forêts primaires. La forêt primaire est la forêt Ouganda. La forêt Ouganda qui cause un accès facilement à l'Ouganda. La forêt épaillée. Et la forêt épaillée pour le moment est commis seul espoir dans le monde entier. Mais vous savez ce qui se passe ? Dans la réunion, il y a biodiversité. Il y a le 50e pays. Alors qu'après l'Amazonie, il n'y a que la forêt équatoriale. Donc dans la minute où l'on est le Congolais, nous le prendra l'Ouganda. Nous nous disons que l'on ne soit pas le Congolais, sans que le gouvernement est sérieux, c'est-à-dire qu'il doit exposer le monde entier. nous nous jurons que l'Ouganda est notre son. Vous savez, c'est quand vous êtes gens en Arabes, vous êtes un Bougaï, et vous êtes trésoré. Vous êtes en charge à ton salé, ton salé, ton état. Pourquoi? À cause de nos richesses naturelles. On a plus de 15 minéraux et tous les 15 minéraux ça sert à beaucoup de choses dans le monde. Si aujourd'hui, il y a des armes parce que nous avons les fer chez nous, nous avons les plantes, parce que nous avons l'uranium qui fabrique la bombe atomique, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, nous avons besoin de l'eau sur le carbone. Nous avons besoin de l'eau sur le carbone, nous avons besoin de l'eau sur le carbone, nous avons besoin de l'eau sur le carbone, nous avons besoin de l'eau sur le carbone. Tu peux nous chercher pour nous que nous sommes en compte que ce pays est une équipe d'eau d'eau. Tout le monde a permis d'iót aujourd'hui, il ne faut pas penser à l'eau déjà que l'eau ne va pas aller. L'infrastructure est construite, qui est construite. On peut refaire les immeubles. Nous sommes toujours dans la câble ... C'est en fait peinture, chendeur de l'eau, mais nos heures passent sur DC, �, point,みoule, forêt écatorielle, que nous avons besoin de l'eau sur la Umberia et le Fabien acknowledged 20 nan la муз 아 serum. en plus de 10 espèces endémiques. Nous avons vu que les gens qui ont une fille ont une espèce endémique. Je voudrais que vous ayez mon pays. Les singes bleus. Ah, les singes bleus. Je me rappelle parce que dans le même temps, il est arrivé de notre pays, donc il y a un pays dans le pays de la région. Les singes bleus. Je crois que les gens sont bleus. On ne sait pas. Les gens sont bleus. le pouvoir de l'élection. Donc, nous devons vous aider à nous aider. Nous devons vous aider. Ce qui est la pièce entre pièce, j'ai mon identité qui est là pour nous. Vous devriez nous aider. Tu es toi qui ? Tu es toi qui ? On finira jamais. Je dis et je vous remercie. Merci Christian. Merci. Parce que nous avons trop bien, nous avons été en train de nous parler. Si nous avions été éloignés, nous avons été éloignés. Je ne suis pas éloignés, nous avons été éloignés. En tout cas, Christian, je te félicite. Merci beaucoup. Je veux vraiment quelqu'un à suivre. Et puis, à Zaa, très honnête. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis, à vous, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Une personne qui est souvent sur Internet. C'est pas Star ? Oui, c'est vraiment. Une personne qui est souvent sur Internet par rapport à ses conseils. Et les journalistes, on peut dire. On peut simplement appeler comme ça « journalistes ». Je vous remercie. Une personne aussi que j'ai connue peut-être à Numérica. Par une émission sociale. Jusqu'à ce qu'il est devenu aussi politicien de manière ou d'une autre. Et ma question serait celle-ci. Par rapport au patriotisme que vous avez parlé aujourd'hui là. Vous ne pensez pas que les systèmes éducatifs ne favorisent pas, mais ne frisent pas, ne favorisent pas le patriotisme comme on l'est. Parce que, quand nous regardons dans notre histoire, nous enseignons des histoires de Stalins, des rois Léopold de Lui, nous enseignons des histoires de comme on l'est. Parce que dès le bas âge, on nous a impliqué un logiciel qui nous permet déjà d'envier d'autres, d'autres occidentaux. On se considère déjà inférieurs dès le bas âge. Donc, on a gagné avec ça et aujourd'hui, c'est difficile de voir une personne qui a atteint un certain niveau d'âge, de matraquer l'intellectualité jusqu'à ce qu'il puisse revenir à la réalité normale. Moi, je pense que le problème primaire, c'est d'abord le système éducatif. Le système éducatif hérité des colonnes, des colonnes, des colonnes, est absolument obsolète. Ça ne fonctionne réellement pas. Ma question est de savoir quel est votre rapport par rapport au système éducatif. Parce que c'est bien la politique qui consomme. Alors, si le système éducatif n'est pas viable, on pourrait rien faire. Ma question, je ne sais pas. Du mensonge. Pas seulement de la déformation, mais du vrai mensonge. Et à la limite, c'est une insulte. Comment on va dire aux gens que Diego Kao a découvert un bouchure ? Il m'a dit, non. A découvert un bouchure, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas. Comment on lui a découvert un truc pareil ? Mais on vous a menti et on a cru. Et personne ne change ça aujourd'hui. C'est le plus grand problème. Personne ne l'échange. Est-ce que vu qu'il y a certaines facultés au Congo, il n'y a pas obsédé. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de tine à mon côté. Aujourd'hui, il faut plutôt revoir autre chose. Le paradigme, comme le directeur l'a dit, il faut le refonder. Définir le nôtre paradigme. Qu'est-ce que nous voulons enseigner à nos enfants ? Maintenant, à l'école, il n'y a pas de l'EQT. L'école, il y a des élèves par rapport à la réponse à la question de la société. Vous pouvez vous proposer des solutions à l'école. Mais bien sûr, ça la remet que tout le monde. Parce que c'est commercial, parce que c'est pour que ça donne de l'argent, ainsi de suite. Au monde ailleurs, l'université conduit à la cadre de la société et apporte à la réponse. Il y a des études supérieures, ainsi de suite. Mais pas la Bino A, c'est un motif, il y a force. Il y a des études, il y a des études, il n'y a pas de rien à voir. Dans deux ou d'autres messieurs, ce qui est professeur atteint dix, et que oui, il ne peut pas échouer, il y a des études. Mais pas la Bino A, c'est un motif, il y a force. Il y a des études, il y a des études. Il y a des études, il y a des études. Il y a des études, il n'y a pas de lien à la Bino A, mais un sacrilège pour la Bino A. Vous avez vu, si Mme Babime, dans la construction en biologique, dans la formation bilatérale, au fait, des coupes des bilatérations, au contraire de l'autre. Et puis, Mme Babime, tu en as dit dans B, tu m'as dit dans B, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. Le profession ne vient pas s'en faire sentir, Mme Babime, pour que ça aille être amené comme armé de la Bino A, avec une petite ignorance, c'est à l'autre. Donc on est dans un monde où on n'a pas appris pour aider, nous on a appris pour écraser, pour biétiner. Voilà pourquoi les personnes les plus intelligentes au Congo sont ceux qui parlent français. Or, le français n'est pas une langue qui détermine l'intelligence. C'est une langue comme toutes les autres langues. A cause de la zobe à la France. Tout comme propose de l'appeler mon travail est la lignala. Le problème, c'est comment tu construis ta phrase. Mais malheureusement, nous autres nous avons monté. Mais un autre est monté. Est-ce que nous avons dû aussi former ? Au-delà de ce qu'on nous a appris à l'école, est-ce que nous voulons vraiment nous former ? Le système éducatif, il faut le changer, c'est l'intérêt actif. Qu'est-ce que c'est l'intérêt ? C'est-ce que c'est l'intérêt ? Parce que le BIP est souvent formé. Moi, je me dis ceci. Moi, j'ai étudié en Inde, je vous ai connu en Inde. Comment je vous ai connu ? Parce qu'en Inde, avec 5 dollars, tu as 2 mois, 2 gigas chaque jour. Appel, SMS illimité, ça veut dire que je peux suivre avec critique, un fond, deux parties, d'autres directions facilement. Maintenant, au Congo, avec les réseaux RTL. Au Congo, avec le même réseau RTL, je suis obligé de mettre au moins par jour 3 gigas. Ne fuis-ce qu'on a téléchargé Critique Info ? Il y a deux ou trois petites lignes émissions. Moi, je me dis, ce n'est pas un système établi pour nous tenir désinformés ou comment. Parce qu'ils se sont rendus compte que Giaspora, ils ont bombardé nos réseaux avec des bêtises. Regardez ce qui se passe sur Instagram. Sur TikTok même, n'en parlons pas. TikTok, Instagram, on va comment on l'est. C'est tout fait pour s'informer. Voilà, par rapport à ça dont je voulais dire. On a la volonté, mais on n'a pas le moins de s'informer. Merci. Vous avez la raison que je me disais tout à l'heure. Toutes les autres entreprises qui ont une super salle à l'étranger, vous allez vous rendre compte qu'ici, ils font beaucoup de bêtises, mais ailleurs, ils ne le font pas. Parce qu'ici, au lieu d'avoir des hommes autour des bonobos, je peux vous rassurer que ce n'est pas des hommes. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, mais qui n'ont même pas de cerveau, pour la plupart des cas. Parce que comment tu imagines qu'ils voyagent comme nous ? Comment tu imagines qu'ils font le tour du monde aussi ? Mais ils sont incapables de reproduire ce qu'ils ont vus à l'étranger, de reproduire les fraises ici. Donc, on a maintenu un système comme ça. Après, vers vous de choisir, on va continuer à se plaindre, ou on prendra des mesures pour le changer. Et l'une des mesures que tu vas changer dans un système démocratique que je n'appuie pas d'ailleurs, ou indépendamment, c'est le vote. Alors, en 2023, essaye de voter utilement dans le pouvoir, même si on sait que le système lui-même est tel que, même quand vous votez, c'est vraiment parce que vous avez voté qui finalement apparaît, mais ce que nous connaissons maintenant, les autres pays l'ont connu aussi. Mais ils ont fait de gros efforts, l'élite s'est levée, à travers des initiatives comme ça, une société qui est éclairée est une société qui fait obstacle à toute dictature, à toute forme de mécilisation. Mais une société qui ne s'informe pas, qui refuse de s'informer, là est un problème. Parce que, mon frère, c'est qu'on a aussi de critiquer le gouvernement. On aura les mots pour le dire, les phrases pour le dire, les expressions pour le dire. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est l'action et les actions coordonnées. Donc, conscience n'a pas eu conscience. La décision ne peut pas, la décision ne peut pas, la décision ne peut pas. Ce n'est qu'on doit comprendre. Donc, le Golo a toujours un peu plus de la urne. Ce qui veut voter bien tout, utilement, à ta manière à vous tricher, et vous allez en changer. Donc, je crois que c'est une question de conscience. Quand on aura ça, le système lui-même t'en a. Et à propos de la pensée de notre société, ce qui est néfaste, en fait, la première des choses, moi je dis, que les Congolais ont une très mauvaise façon de penser. Et c'est ce qui tue. Cela part dans tout ce qui est en train d'affecter et en train de dominer notre société. Je vais parler d'une faute éducative, en parlant des écoles, des églises aussi. Je suis croyante, mais j'aimerais ajouter une touche personnelle, parce que j'en profite pour que les gens me regardent. Je dirais que ces deux choses sont en train d'affaiblir les Congolais, dans le sens où on ne nous donne pas l'accès à avoir un esprit critique dans sa totalité. Il y a beaucoup de gens qui se résument à ce que l'école dit, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent parce que le pasteur, parce que l'église, parce que la religion a dit. Et ça, ça doit cesser. Parce que si on veut évoluer, si on veut agrandir, l'esprit doit être libéré. L'esprit critique doit parler d'elle-même. On doit laisser les gens s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, comme moi par exemple, qui pensent que le bonheur d'une femme, c'est au mariage, parce que l'église l'a dit. Mais c'est faux. Aujourd'hui, on croit que Jésus est Dieu, parce que le pasteur l'a dit. Mais personne ne recherche cela. Les vérités authentiques, personne ne se soucie de ça. Après, ça, ça va parler du côté personnel. J'aimerais vraiment que les gens qui sont dans les médias et ceux qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de vues, d'en parler. Parce que moins on en parle, plus ça grandit, moins les gens vont se rendre compte de ce qu'ils font. Parce que déjà, les églises, déjà, la religion, c'est une affaire personnelle. Ma Kinshasa, les églises, devient un impact pour la société. Et cet impact, ça impacte nos filles, que ça soit dans la maison. Il va juste répondre un peu, parce qu'on n'a pas pour moi en plus de temps. Merci. Madame la Présidente, je suis très surpris d'entendre ce que vous dites. Mais c'est, mais c'est fondamental, en réalité. M'envoie les autres, parfois, on n'a vu les autres. Bonzambé, et bébi. Boké, et Zaté. Pebokambi, et bébi. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, la science, et puis la politique. Mais il y a un congolais, le professeur Kamala, qui est parti, il parlait de l'imbécilité collective due à la politique, à la musique, et à la religion. Mais moi, j'ai ajouté, c'est l'imbécilisation que l'on ajoute, les médias aussi. Aujourd'hui, on s'abrutit par les médias. Les médias nous abrutissent, parce que les journalistes viennent de nous, ils veulent venir, alors qu'ils attendent, ils commencent à raconter des histoires, et il s'est dit, journaliste, malheureusement. Donc quand vous avez ma référentielle et un modèle dans un état, il est difficile de s'en sortir. Mais là où tu parles de croyance, c'est beaucoup plus fondamental, mais on le trouve dans le système éducatif. Le système éducatif nous a formé à croire, pas à raisonner. Et c'est ça le plus, ça a commencé depuis le passage. On vous a dit, il faut croire, il faut jamais raisonner. Ça veut dire quand on te dit que, tu comprends, tu comprends, l'absence de la recherche et de la vérité nous poussent à entrer dans ces choses-là. On vous a présenté, Léopold II, comme les bienfaiteurs du Congo, et nous avons cru en cela, que c'est les bienfaiteurs du Congo. Alors, comment vous allez vous en sortir ? Un professeurleur quand il parle, il vous cite plus de 15 auteurs français, qu'un auteur allemand, parce qu'il a besoin de crédibiliser sa thèse. Mais un professeur français qui a le même titre que lui, ne le citera jamais dans un de ses travaux. Il ne le citera jamais. Pourquoi ? Parce que dans la tête de l'autre, il pense qu'il est supérieur. Et dans la tête du Congolais, il pense qu'il est inférieur. Je t'ai envie de te poser une question, madame. Tu es devant un chantier de sept niveaux. Et on te présente un homme noir qui est en veste, cravate, avec une clé de véhicule. Et on te présente un blanc qui est en culottes et puis en cinglés. Et on te pose la question, là, il y a une autre, on achève, madame, 80% des gens, par exemple, qui vont de la misère, qui vont de la misère, qui vont de la misère, parce que dans ton psyché, on ne t'a pas dit que le noir peut être supérieur au blanc. Et on ne t'a pas dit que l'étranger, tu peux être supérieur à l'étranger. Voilà pourquoi nous préférons que le pays se détruise entre les mains des étrangers, qu'il se contruise entre les mains nous-mêmes. Les gens vont aller rechercher l'expertise à l'extérieur, alors qu'il y a l'expertise avérée ici. Mais comme ça sortira du directeur ou de madame, on va douter un peu. Il faut que ce soit un monsieur de la baie ou monsieur Kendricks. Quand il dit, il se rappelle monsieur Kendricks, on dit, bon, lui, il n'a au moins. Pourtant, donc c'est la mentalité. Une fois qu'on change notre mentalité, le problème va changer. Tous les présidents du comble pour terminer par là, personne n'apportera de solution si vous ne prenez pas le chantier de la mentalité comme le premier chantier. Ils vont vous amener l'électricité, le courant, tout ce que vous voulez. Mais tant que l'homme sera le même, on aura le même résultat. Merci. 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 Conclusion, nous avons maintenant un logo de Qweli. Qweli en place des plateformes et tous les autres ont ensuite été avec nos amis et associés. Et même si nous avons rencontré la lutte de Bruxelles Nbaïa, nous avons invité. Et ça, l'une des plus grandes rencontres là où on a salué dans les réseaux sociaux. Entre autres, nous avons des sous-pas à dire, les présidents, nous avons des sous-pas à dire, nous avons Alexis Kalema, nous avons des sous-pas à nous, nous avons des sous-pas à nous, grâce à nos réseaux sociaux. Nous avons des sous-pas à nous, l'important, s'il y a des sous-pas à nous, il faut que nous avons des sous-pas à nous. On a ici d'une plateforme, on est ici, nous avons des sous-pas à nos sites créatifs, nous avons des sous-pas à nous, nous avons eu d'une plateforme, nous avons eu d'un projet établi, dans un PDF, dans l'aide, nous avons eu des sous-pas à nous. Un produit qui nous a contacté nous à nous explicar, j'ai eu d'une petite plateforme, entre 15 et 25 millions de Congolais et diasporas repartis dans le monde entier. Le chiffre n'est pas qu'on a été fait. Le chiffre n'est pas qu'on a été fait. Le chiffre n'est pas qu'on a été fait. 25 millions d'individus exagent deux fois la population en Belgique. Ils font un plan de libanais en Samanit et en Belgique deux fois. Le chiffre n'est pas qu'on a été fait. Quand on a été fait, on a eu le poste à Yaroïa. On a eu le poste à Yaroïa, on a eu le poste à Yaroïa. Mais on a eu l'hébité de commencer, on a eu la créativité de notre projet. On a eu le poste à Yaroïa et on a eu la créativité. En tout cas, on a eu réfléchi et établi, qu'on a eu le poste à Yaroïa. Projet n'a profil Y'a nous deux Alleris qu'on investit T'aurai proposé un projet Et te mettre En contact Pour l'instant Sans première personne Parozala Projet établi et réfléchi N'a pas été actif Bisous Te reçois en sorte Que te mettre En contact N'a pas été intéressé N'a pas été intéressé Mais n'a pas été apprécié Et apprécié à la courte Pour m'apprécier à l'IA Pour les réseaux sociaux Si t'as apprécié Donc ma sa première personne Vraînée Après M'a tchogé N'a pas été Tu retiens à ta ferme Tu retiens à ta ferme Tu retiens à ta ferme D'abord Nous sommes dans la boulotée Ils sont dans le temps Nouveau Administratif C'est un boulot C'est un boulot Pour le rejérer Le site Donc C'est un boulot www.kweli.com Et Tu nous l'invite Merci beaucoup Grâce à ma épée Toi Et si Et en parlant N'a pas été Professeur a expliqué Pour la cyber sécurité C'est très important Amazon A ce qu'on a employé Plus de 1 million De personnes Dans le monde Mais ça N'a pas été Principalement N'a pas à dire Ils ont Ils ont Essent Ils ont Ma même Devois Amazon En tout cas Les gens Réclament Les gens Réclament Définis Ou Mais N'a pas été Dans le monde Par exemple Ne pas répondre Parce qu'ils Les gens D'ailleurs Les gens La première Plane Ils ont Ils ont Offrir Ma Demoi Dans le monde La informatique Mais C'est quoi ce qu'on a ? Mais, il y a beaucoup de gens qui ont des infirmières ici. À terre, il y a des chiffres actuellement. Ils ont travaillé sur Facebook et ils ont travaillé sur Google. Je me dis sur eux dans les téléphones, je disais qu'on a beaucoup. Tu penses à rien. Ils ont dit qu'ils ont dit « Vas-y, n'y, 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 n'y. » Mes gars, on n'a pas de faire. On est fermé. Il n'y a qu'on s'inscrit à l'université canadienne pour que ça a beaucoup plus de précision. Mais, c'est bien. Sur les autres, il y a un vote. Il y a un vote. Il y a un vote très important. Il y a un vote. 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 C'est ce que je veux dire. Jeunesse comme on l'aise, il faut qu'on tente à l'administration et à Bissot. On a toutes classes confondues à l'administration. Et on peut sa force dans l'achève. Et on peut savoir qu'il y a des jeunes, des jeunes, des compétences, des pays, des compétences, des pays. Mais on peut faire un soutien à Bissot. Et on peut m'expliquer à Bissot, mais Bissot n'est pas mal dirigé. Et on peut m'ab Drohman d'Evasel. Et on peutedgefiler à Berkeley. Mon Amazel n'a pas arrêté. Mais avant, je suis des grandsれた d'avis avec eux. Et on est mis en guerreником Georgia. Mon μέra de dollar collabos. Le conseil était ne pas savoir philanthropiquement tant que leار. et je m'arrête pas de faire ce qu'il bavasse. Je me suis dit qu'il faut des gens s'y aller dans les diapos. Mais je me suis dit qu'il y a une bonne doube. Je me rappelle que je m'en remercie. Il y a des collèges que j'ai pris ma colonie. Les gens s'y aller. la consacrée et nous vous danser sur le plan de population. Nous y pourrons demain seront plus en conceive et nous devons, nous a l'abrivé le monde. Nous avions consommé utilisation à laو. Nous l'avons à la route pour nous expliquer tous. Nous nous étudists. Nous revivons à part des états unis, dans tous les Т collaborated avec nous. Nous venons de la France dans notre rôle 다음 половине. Plus de 60% dans la retravaire. Mais on ne l'a pas vu que nous sommes ici dans la retravaire. Il a eu un petit conner, on a eu un vacancier dans la retravaire. Il a eu un 16 ans, tous les 20 ans sont les 20 ans. Il a eu une rentrée à l'heure. Il a eu une brève de trois heures. Mais vous savez qu'il y a eu trois correspondances. Trois heures de trajet, ils allaient en main à la, qui m'entendent. Qu'est-ce qu'il y a en main ? M'entendent, ils allaient 3,5 et 2 kilomètres. Ils allaient 4,5. Deuxième Paris, ils allaient 3,5 et 2 kilomètres. Ils allaient 3,5 et 3,5 kilomètres. Ils allaient 3,5 kilomètres. Ils allaient 3,5 kilomètres. Ils allaient 4,5 kilomètres, ils allaient dans le monde town, ils allaient leur Third. Non, il faut réfléchir. Et pour continuer, les réseaux sociaux sont les autres. Positions de sa manière, écrivait Instagram, Facebook. Les whatsapp. Ils allaient 3,5 kilomètres. Ils allaient 3,5 kilomètres. Ils allaient 3,5 kilomètres. Ca traît 5,5 kilomètres. Ils allaient 3,5 kilomètres. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Merci la première, merci, merci la première, merci. En fait déjà, la première chose, je suis très surpris qu'il y ait autant de jeunes réunis pour une seule raison, juste l'envie de bien faire les choses et les réfléchir pour le pays, s'il faut le dire. Ici, ce n'est pas de la politique, j'aimerais bien que ça soit clair, c'est juste une réflexion de comment on doit ses responsabilités et mieux connaître notre pays. Des fois, on est jeunes Congolais, nos rêves sont beaucoup plus focalisés à l'extérieur du pays que dans le pays. Et pourtant, nous avons un pays qui nous offre beaucoup de choses et beaucoup d'opportunités. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui offre de la matière première à toute l'humanité. Cette matière, la jeunesse peut apprendre aussi à l'utiliser et à la maîtriser. On a répondu à plusieurs questions, entre autres, le tourisme et la cybersécurité. D'une part, on a aussi parlé du patriotisme. Qu'est-ce que vous pouvez lancer à l'endroit de toute la jeunesse congresse, puisqu'il s'agit de l'avenir ? Je pense que je vais d'abord répondre sur la cybersécurité. C'est un point aujourd'hui, d'abord, c'est un domaine qui offre de l'emploi à niveau mondial. Et on peut travailler de son smartphone. Je pense que les jeunes doivent profiter de cette occasion de pouvoir s'éformer. Il y a déjà un centre qui est en train de s'installer ici à Kinshasa. Et puis, ça va prendre partout. Les jeunes doivent songer à y penser, parce que l'accès à l'emploi est facile via son smartphone. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous vivons tous dans l'informatique. L'informatique, elle est partout. L'informatique, elle se trouve dans la médecine, dans la construction, dans l'économie. Elle est partout. Et plus il y a l'exploitation de ces domaines-là, plus il y a de la cybercriminalité. Et la cybersécurité, c'est comme la police, mais la police de la toile. Et j'avais dit... Oui, je dois, je dois, tout simplement... Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions. Une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions. La référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Voilà.